Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi 15, mi-15, je crois qu'on est le 15 mars et dans 20 minutes je pars. Je déteste les transports en commun et aujourd'hui je suis servie. Je vais peut-être prendre le bus ou un Uber, franchement j'hésite à 2 euros près, vraiment. Pour aller à la gare, prendre le train, puis un métro, puis un TGB. Si je veux les correspondances, je déteste ça. Encore tu me fais faire un trajet Amiens-Paris, it's ok, tu vois, il y a un seul truc. Allez, puis le métro, ça passe. Là, deux trains et tout. J'en ai pour 4h20, je crois, de transport, je pars à 14h36 mon train très exactement. Et j'arrive à, alors, soit disant, 18h56. On verra comment ça se passe, je vous raconterai ça. Mais en tout cas, je vous embarque avec moi ce week-end, ça va être trop bien. Je vais au salon, délivrez-vous. Et puis surtout, là, ce soir, je rejoins en fait Marie, qui a la bonté et la bienveillance de m'héberger chez elle avec Axel. Donc, je vois Mira dans le chine. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir sur sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Mais voilà, je vais aller chez Mira dormir à Léon. En voiture, je mets 7h pour y aller. En train, 4h. À un moment donné, je n'aime pas les transports, mais il faut se faire violence. Coucou ! Bon, qu'est-ce qu'on a comme jouer là-dedans ? Vous, c'est quoi déjà ? Attends, on ne voit pas. Voilà. J'essaye de faire le lit. Monsieur ou t'as ? Monsieur ou t'as ? J'essaye juste d'enlever le drap, monsieur ou t'as ? Monsieur ou t'as ? On peut savoir ce que tu fais. Voilà. Tu ne m'aides pas beaucoup. On vient de se lever avec Marie. Marie qui est sous la douche. Et moi, j'essaye juste d'enlever le drap du canapé. Et c'est difficile. Difficile. On a enregistré la fin. On part au salon. Et Marie, elle conduit. Toujours. On a troupé. On a failli aller à la bibliothèque, nous. En vrai, il y a des liens. On va. On a... Je disais. Je disais Persona. Voilà, c'était à peu près l'idée. Je m'appelle Blanche Ventura-Pasquier. Je suis la présidente de l'association Delivre-vous. J'ai demandé à Justine si elle voulait s'associer avec nous. Elle a ajouté son savoir-faire. Et son talent. Tout à fait. Je pense qu'elle et moi, on avait envie que le salon prenne un peu d'essor. Elle m'a proposé d'inviter des blogueuses littéraires. N'est-ce pas ? Oui. Elle a cherché nos invités d'honneur. Laetitia Benaillet et Yéboua. Sacré nom aussi. Comme vous le dites, de fil en aiguille. J'ai ma partie organisation avec les auteurs, les inscriptions. Toutes ces choses-là. Et puis, c'est parti pour un tour. Et ça a bien marché. Donc, on est très contents. Super. On est très contents du résultat. Il reste cette après-midi ? Déjà, le bilan, hier, c'était bien. Les auteurs étaient contents. On a eu pas mal de visites. On a compté 400 visites. Mais je ne sais pas si on est... Tout le monde... Non. Parce que... Tout le monde n'a pas pris les bracelets. Bon, tant mieux. Plus. Il y a un flux un petit peu toute la journée. Donc, c'est pas mal. Je pense qu'on est assez contents du résultat. Je pense qu'on va réfléchir à la prochaine fois. Peut-être à améliorer encore des choses. Avec Justine, hier, on a fait un petit bilan. Je pense qu'il va encore avoir du changement. Oui, bon. Ça promet, ça. Une évolution. Et puis, en fait, j'ai plein d'idées aussi. Donc, les gens que j'ai rencontrés, les idées de Justine, les miennes, celles de Gaël et Justine aussi, qui ont fait les animations d'enfants. Je pense qu'on va peut-être développer encore un truc sympa. Vous avez entendu ça. Ça va évoluer. Ça va encore changer. Il va falloir suivre ça. Non, mais ça va aussi. Parce que, franchement, en 2022, je me disais, si là, ça ne marche pas, voilà, quoi, je ne fais pas. Parce que ça demande quand même pas mal d'énergie, pas mal d'investissement, de temps. Ah oui. Bravo pour ce salon. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est de chi en fait ! Oh les craquettes ! Il est midi ! 45 Y'a plus le petit four Et on va manger après Et après on ira dans Lyon Et là-bas vous avez le behind the scenes de la nouvelle lecture ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 what, il faut absolument que je lise les livres que j'ai toujours d'elle dans ma fille à lire et que j'aille les revoir et qu'on en papote et voilà enfin vous savez c'est ce genre d'événement littéraire où vous vous dites ah ouais c'est pour ça que je suis sur les réseaux, ah ouais c'est pour ça que je partage, ah ouais qu'est-ce que j'ai envie de lire en fait et de partager à nouveau et de créer du contenu et de continuer tout ça, voilà c'est vraiment ce genre d'événement qui me conforte dans l'idée que ah j'aime beaucoup ce que je fais ici et je vous remercie beaucoup parce que tout ça ne serait pas possible sans vous donc voilà, 10 000 merci d'ailleurs, merci beaucoup pour les 10 000 abonnés, c'était là aussi inattendu, inespéré et tout ce que vous voulez depuis le temps que je suis ici je pense que ça a toujours été le cap que je voulais et en même temps je ne me vois pas faire un petit allez, 10 000 abonnés, mic drop bonne journée, je disparais, non non on continue, on continue là-dedans j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère que m'accompagner dans ce week-end très particulier vous a plu, moi j'y retourne, je vais monter les vidéos parce qu'il y a du travail derrière, mine de rien je vais monter les vidéos, les réels pour cette semaine et puis après on fera un petit live, vous voyez, je travaille finalement plus que prévu, j'avais pris 2 jours de repos qui n'en sont pas, je travaille durant ces 2 jours pour la création de contenu mais ça doit être incroyable je pense quand la majorité de ton temps tu fais de la création de contenu, ce qui est aussi ta passion là je le sens en fait cette semaine cette semaine je ne travaille que 2 jours en tant que médecin et le reste en création de contenu et je m'aperçois à quel point c'est incroyablement génial en fait, voilà voilà voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour soutenir mon travail, un commentaire si vous voulez vous pouvez me mettre un petit train, vraiment j'en ai pris tellement que on peut se mettre un petit train en commentaire si vous ne savez pas trop quoi dire et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz